bonjour et bienvenue sur minicom tutorials dans notre tuto d'aujourd'hui je vais vous montrer juste en quelques minutes comment vous pouvez importer ou si vous voulez ajouter des références bibliographiques à partir des fichiers pdf déjà téléchargés ou si vous voulez en ligne dans notre logiciel zotero donc tout le monde sait bien que d'habitude lorsqu'on veut enregistrer des sources électroniques d'habitude on les enregistre à partir de l'internet c'est à dire en ligne donc vous saurez par exemple dans comment on l'appelle en ligne dans votre navigateur peut-être que vous vous êtes dans une base de données comme google scholar par exemple je vais juste vous montrer un exemple c'est pas ce qu'on va faire aujourd'hui la méthode qu'on va voir aujourd'hui c'est comment on peut enregistrer des fichiers pdf comme ceux qui sont ici voilà dans soit dans votre décision soit dans une clé usb soit sur le bureau d'ordinateur comme ça comment on peut les importer ou si vous voulez ajouter dans nos zotero et par la suite générer ce qu'on appelle les métadonnées ou si vous voulez en english metadata pour les pdf c'est à dire les données des références bibliographiques comme l'auteur et tout 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 normalement ça apparaît ici dans ces coins là je vais vous montrer comment on va le faire donc je vais vous montrer la méthode usuelle c'est à dire lorsqu'on travaille sur l'internet comment ça marche mais le but de notre tuto aujourd'hui ce n'est pas ça le but c'est de vous montrer comment vous pouvez importer ces fichiers qui sont là sur le bureau dans votre logiciel zotero et pouvoir générer des comment on appelle insérer par exemple des citations à partir de ces références ou même insérer la bibliographie à partir des fichiers que vous avez déjà téléchargé ou même un ami vous a envoyé votre prof vous a envoyé des fichiers importants ou nécessaires pour votre revue de la littérature et vous voulez ajouter ces fichiers dans votre logiciel zotero par exemple donc c'est ça le but de notre tuto il ya deux méthodes qu'on va voir il ya une méthode manuelle et une méthode automatique et chaque méthode à ses avantages et ses inconvénients qu'on va voir donc sans trop parler je vais vous montrer c'est qu'on fait d'habitude c'est à dire enregistrement des sources en ligne ou à partir d'une base de données en ligne et après on va maintenant voir les deux méthodes pour importer des fichiers comme ceux ci donc d'abord d'habitude qu'est ce qu'on fait si je suis pardon dans une base de données comme google scola donc je vais dire google scola par exemple sur internet donc par exemple je suis dans google scola vite fait je suis dans google scola voilà par exemple je suis dans google scola et je cherche je sais pas quoi n'importe quel sujet on peut chercher par exemple diabète diabète diabetes ok donc si j'ai dit diabetes mellitus par exemple ça m'affiche beaucoup des fichiers comme ici par exemple et qu'est ce qu'on fait d'habitude pour enregistrer ces fichiers dans oteo qu'est ce qu'on fait par exemple je sélectionne une parmi ces fichiers par exemple non je retourne si je prends celui là par exemple donc lorsque je louvre qu'est ce que j'ai fait d'habitude qu'est ce qu'on fait si je vais enregistrer ces fichiers dans oteo qu'est ce qu'on fait d'habitude on revient tout simplement ici au point ici et on va d'abord il faut vérifier que vous êtes en train d'enregistrer votre comment on appelle il faut vérifier que dans la librairie la collection dans laquelle vous voulez enregistrer votre fichier est actif donc moi par exemple je peux le mettre ici dans oteo ici par exemple donc je vais sélectionner dans ma librairie je sélectionne ce fichier qui est oteo voilà dans la librairie j'ai sélectionné cette collection qui s'appelle oteo donc c'est actif et automatiquement je vais aller dans le navigateur juste ici on a la comment l'appelle l'icône du fichier pour l'enregistrement dans oteo ici donc j'ai dit par exemple enregistre dans oteo et ça va faire tic et c'est bon voilà ça veut dire c'est bien enregistré et si on regarde dans notre oteo vous allez constater que on a notre pdf qui est là dans le type des sources ça va il est en train de faire et n'a pas encore terminé donc d'habitude c'est ce qu'on fait mais le but de notre tuto aujourd'hui ce n'est pas ça le but d'aujourd'hui c'est comment on peut par exemple faire entrer des fichiers déjà téléchargés ou qui ont été qui vous ont été envoyés de la même façon et pouvoir générer ce qu'on appelle les métadonnées voyez quand on parle des métadonnées c'est tout ce qui est ici à gauche d'habitude normalement ça prend du temps le nom de l'auteur le type de fichier est ce que c'est un revue voilà c'est ce qu'on appelle les métadonnées pour le fichier dont on a par exemple le type c'est de ces webpages après le titre voilà d'art project for statistical whatever le nom de l'auteur tout 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 il a mis certaines données mais pas tout quand même donc c'est ce qu'on appelle les les références ou si vous voulez les données des références bibliographiques ou si vous voulez ce qu'on appelle les métadonnées métadétaires pour les pdf mais ça c'est enregistré à partir de l'internet donc on y va sans trop parler on va maintenant attacher attaquer pardon les deux méthodes pour importer un fichier déjà téléchargé dans zotego voilà nos fichiers qui sont là sur le bureau donc j'explique il ya deux méthodes pour importer des fichiers déjà téléchargés ou si vous voulez hors l'internet ou hors ligne la première méthode consiste à tout simplement créer un nouveau item quand on parle d'un nouveau item c'est en fonction du fichier succès en fait le fichier que vous voulez importer est ce que c'est par exemple c'est est-ce que c'est un rapport par exemple this is my phd mph this is report ça c'est un rapport d'un sujet de test par exemple est ce que c'est un article de journal est ce que c'est un livre ou une on dit un livre je crois ouais c'est une livre un livre voilà est ce que c'est un livre ça dépend donc c'est ça en fait et c'est ça la méthode manuelle dans la méthode manuelle consiste à créer un item et on va cette série c'est vous qui qui allez saisir manuellement le type des fichiers et pas le type des fichiers mais le titre et tout toutes ces données métadonnées qui sont là dans la méthode manuelle c'est vous qui allez faire tout ça dans l'autre méthode qui est la méthode automatique il suffit juste de cliquer sans lâcher et vous allez mettre le votre fichier dans les librairies des oto et oto va pouvoir générer automatiquement il va pouvoir attacher automatiquement le fichier et en même temps il va faire ou il va scanner le fichier après il va scanner dans les bases de données sur google scola pour retrouver le même fichier que vous êtes en train de mettre dans le terreau et lui il va vous chercher automatiquement tous ces méthodes de données c'est à dire tous ces données des références bibliographiques le nom de l'auteur et tout 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 donc ça c'est la deuxième méthode il y a des avantages et des inconvénients pour chaque méthode la première méthode qui est la méthode qu'on va voir pour la première fois c'est la méthode manuelle l'avantagé c'est que vous n'avez pas besoin d'internet parce que zéro ne va pas scanner les bases de données mais c'est un peu difficile de saisir par la main c'est ça l'inconvénient l'autre méthode c'est la méthode automatique qui consiste à juste cliquer à gauche sans lâcher après vous mettez le fichier ici et ça va scanner le fichier puis scanner les bases de données et trouver les données des données comment on appelle les données des références bibliographiques ici mais cette méthode nécessite qu'il y ait de la connexion d'internet et deuxièmement il faut que votre fichier soit un fichier qui a été déjà publié sur internet ça veut dire si le fichier ne se trouve pas dans l'internet dans une base de données zéro ne pourra pas vous trouver tant sans trop parler on va maintenant attacher sorry je sais pas pourquoi j'aime dit attaquer on va maintenant attaquer le but de notre tuto j'espère que l'introduction était très long mais bien bien approfondie donc il faut me donner le pouce et vous abonner et partager avec vos amis on y va les amis donc en ce qui concerne la première méthode qui est la méthode manuelle qu'est ce qu'on va faire je vous montre encore on a nos fichiers qui sont là on va essayer d'importer l'un de ces fichiers donc dans votre zéro qu'est ce qu'on va faire je vais zoomer pour que ce soit clair on va d'abord créer un item quand on parle d'un item ça peut être un livre en fonction de ce que vous voulez importer pour la première fois on va importer celui là il s'agit d'un comment on appelle un article je vais plus l'ouvrir pour vous montrer il s'agit d'un article de journal et c'est journal article in english donc vous voyez le titre on a les auteurs on a le résumé et tout 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 vous voyez donc on va essayer d'importer ces fichiers d'une manière de manuellement et après on va passer par la méthode automatique qu'est ce qu'on va faire ça c'est hors ligne on est plus sur le navigateur c'est pour ça j'ai pris mon temps pour vous expliquer on veut maintenant importer ce pdf qui est là dans la première méthode qui est la méthode manuelle consiste à faire quoi il consiste tout simplement à venir ici vous avez le choix soit vous allez cliquer sur fichier ici et vous allez trouver nouveau et thème ou new item dont c'est à vous des en fonction de pour nous c'est un actif des journales dont on va prendre général article sinon l'autre méthode c'est simple vous pouvez cliquer ici sur ce bouton ici de drop down list ici voilà vous cliquez ici le menu déroulant ici et vous allez voir tous les items qui sont là donc vous allez choisir en fonction de ce que vous voulez l'item que vous voulez importer pour nous c'est un actif des journales on a bien sélectionné mais regarde bien il n'y a rien c'est vite quand on clique et on n'a rien mis au dedans c'est nous qui qui sont en train de qui sommes en train de le crier donc il n'y a rien au dedans vous voyez bien la métadonnées c'est à dire les données de références bibliographiques il n'y a rien là bas ça veut dire c'est à nous de tout saisis manuellement c'est pour ça j'ai dit c'est un peu difficile mais l'avantagé c'est que cette méthode c'est pas des connexions d'internet mais on y va on va y arriver on va avancer juste un petit peu on laisse le graisse parce que c'est difficile de saisir tout ça voilà sauf si vous êtes obligé sinon je vais vous montrer le deuxième méthode qui est plus facile même si là aussi c'est inconvénient donc après avoir fait ça qu'est ce qu'on va faire ça veut dire c'est à vous maintenant d'attacher l'item d'attacher le pdf qui dans votre item de journal ou article de journal que vous êtes en train de générer ici donc pour attacher le fichier vous allez cliquer tout simplement sur ici là attachment add attachment donc vous cliquez ici et la première option correspond à l'attachement d'un url c'est à dire si ça veut dire si quelqu'un vous envoie le lien d'un fichier vous pouvez le retrouver dans zotero tout simplement en cliquant sur ces fichiers en faisant ce qu'on est en train de faire si il vous a dit que c'est un article de journal vous allez tout simplement cliquer ici vous allez choisir article de journal comme on a fait ici après quand vous l'avez créé vous sélectionnez l'actif de journal vous cliquez ici et vous allez attacher l'url vous cliquez ici et vous mettez le lien pour retrouver c'est pas ce que nous on va faire cela nécessite même l'internet nous on va attacher un pdf à partir de notre disque locale une clé usb ou sur à partir du bio donc on va dire attache from start copy of file c'est à dire on a enregistré une copie de notre fichier donc on va cliquer sur le deuxième et ça nous ouvre cette fenêtre là ici on va cliquer sur le bureau on va venir choisir notre fichier qui est là après on dit ouvrir open et vous allez voir vous voyez que j'ai trop l'a fait il a déjà fait il a attaché le fichier qui est là le pdf qui est là et si j'ai clic double clic ça va nous ouvrir le fichier pdf vous voyez maintenant est ce que on a terminé pas encore pourquoi parce que quand on clique ici vous voyez que le nom de l'auteur rien rien ne s'affiche il n'y a rien ici il n'y a toujours rien il n'y a pas le nom de l'auteur il n'y a rien de tout pas le volume il n'y a rien donc c'est pour ça que je l'appelle la méthode manuelle c'est à nous maintenant de venir mettre le titre et tout pour mettre le titre par exemple il suffit juste de venir sur votre fichier pdf que vous avez ouvert ici donc vous allez tout simplement copier le titre et vous allez venir ici pour le mettre pour mettre le titre donc vous allez cliquer à droite et vous dites copier vous collez pardon et vous avez collé le titre après vous faites pareil pour le reste l'auteur pardon pardon vous venez sur votre l'auteur c'est qui il ya plusieurs auteurs l'auteur principal c'est patricia case donc vous allez copier son nom son nom et son prénom ça c'est son prénom patricia je crois donc vous venez sur Zotego vous faites pareil juste coller donc vous voyez l'auteur donc vous voyez l'auteur son prénom c'est patricia donc vous allez ctrl v ou bien pour coller c'est bon son nom c'est case donc vous écrivez son nom c'est case et ça c'est bon après pour ajouter les autres auteurs il suffit juste de cliquer sur plus vous voyez lorsqu'on clique sur plus vous pouvez ajouter l'auteur par exemple c'est comme ça ça marche il suffit juste de venir encore copier coller les données après après l'abstract ou le résumé vous pouvez copier comme ça vous venez sur Zotego pardon vous venez sur Zotego vous faites pareil ce n'est pas compliqué abstract vous faites pareil vous allez coller et ainsi de suite donc vous voyez on a abstract on a tout 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 qui sont là et voilà si je vais ajouter l'autre auteur je fais comme ça je vais aller encore chercher son nom donc ça c'est la méthode manuelle l'inconvénient c'est que ça prend du temps mais heureusement ça prend ça ça nécessite pas l'utilisation si vous n'avez pas de connexion d'internet ça marche quand même sans trop parler on va on va passer à la méthode la plus facile qui est la méthode automatique ça c'est ma propre appellation donc ce qui concerne la méthode automatique qu'est ce qu'on va faire donc la méthode automatique qu'est ce qu'on va faire si vous voulez on peut créer une collection on le nomme méthode automatique attendez je vous montre moi j'essaie de vous donner d'autres astuces gratuitement donc créer une collection une nouvelle collection dans notre librairie des Zotego en cliquant ici et on va le nommer par exemple méthode tuto d'aujourd'hui tuto d'aujourd'hui et on va le nommer méthode automatique automatique sorry automatique j'espère que ça c'est écrit comme ça voilà on dit ok et on a notre nouvelle collection qui est là on va sélectionner cette nouvelle collection qui est là dans notre librairie c'est dans cette nouvelle collection qu'on va mettre notre fichier voilà et qu'est ce qu'on fait on sait qu'il concerne la méthode automatique c'est très simple il suffit juste de minimiser votre Zotego en cliquant sur ici ce bouton donc quand vous cliquez là-bas vous voyez que c'est minimiser ça réduit pour réduire la taille et vous allez tout simplement venir sur le bureau vous cliquez sur votre fichier pdf sans lâcher cliquez à gauche sans lâcher vous allez le mettre ici vous voyez vous l'amener ici quelque part ici et vous allez le laisser qu'est ce que Zotero va faire Zotero va tout simplement pardon donc qu'est ce que Zotero a fait Zotero a généré automatiquement nous on a rien fait on a juste cliqué sur lâcher on l'a mis ici et Zotero a automatiquement généré il a attaché par lui-même le fichier qui est là il a bien reconnu que c'est un article de journal et qu'est ce qu'il a fait il a généré ce qu'on appelle les métadonnées lui-même donc il a mis le titre il a mis tous les auteurs qu'on devait saisir manuellement il a mis l'abstract et il a tout 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 fait pour nous donc vous voyez ça c'est la deuxième méthode qui est la méthode automatique on refait je vais vous montrer un autre exemple mais le problème avec cette méthode c'est que cette méthode nécessite l'internet parce que Zotero va scanner le fichier que vous avez mis ici puis il va scanner dans Google Scholar pour savoir si votre fichier se trouve là-bas donc ça nécessite d'abord l'internet et deuxièmement il faut que le fichier soit publié ça veut dire si le fichier ne se trouve pas dans une base de données comme Google Scholar lorsqu'on le met la base d'Otero ne pourra pas le retrouver je vous montre un deuxième exemple supposons qu'on minimise ici et cela par exemple c'est mon rapport de voilà mon rapport de stage par exemple donc si ce rapport de stage ça n'était pas publié donc qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire ça ne reste que chez moi ça ne se trouve pas dans la base de données pas comme Google Scholar si je le mets ici Zotero va le reconnaitre juste comme un PDF c'est tout je vous montre si je le vous cliquez à gauche sans lâcher et je le mets ici comme tout à l'heure on va constater ce qu'il va se passer on attend d'abord donc Zotero a pu l'importer quand même il a attaché votre PDF mais vous voyez qu'ici il n'a pas dit est-ce que c'est un livre ? est-ce que c'est quoi ? est-ce que c'est un journal ? c'est juste un PDF qu'il a attaché vous voyez ? et à gauche ici il n'a pas pu générer les métadonnées ou si vous voulez les références les données de références bibliographiques il n'a pas pu générer vous voyez ? et qu'est-ce qu'on va faire alors ? il ne peut pas les retrouver qu'est-ce qu'on va faire ? si vous voulez parfois il faut faire comme ça parfois si vous mettez un PDF et il n'arrive pas à retrouver les métadonnées parfois vous pouvez cliquer à droite et vous allez dire retrieve metadata for PDF c'est-à-dire que vous voulez que Zotero recheck dans les bases de données pour vous apporter tous ces métadonnées donc vous cliquez juste à droite sur le PDF et vous allez choisir retrieve metadata for this PDF qu'est-ce qu'il nous a dit ? il nous a dit que non matching references found ça veut dire il ne trouve pas de référence qui correspond à ce fichier parce que c'est un fichier que nous comme j'ai dit c'est ma mémoire de fin d'étude et ça n'a pas été publié et ça reste juste dans mon PC mais quand même il a pu importer vous voyez la différence alors que l'actif de journal il a pu retrouver dans les bases de données donc ça c'est la méthode automatique quand même si vous voulez on peut ajouter un autre un autre livre par méthode automatique ou si vous voulez un autre fichier par méthode automatique comme celui-là qui est là vous cliquez à gauche sans lâcher et vous allez juste le mettre quelque part ici esotéo va nous générer les métadonnées tout de suite donc celle-là il a pu faire si je dis ok vous voyez qu'elle est là celle-là elle a pu faire donc si vous voulez voilà elle a pu faire voilà le PDF qu'il a ajouté ici et il s'agit bien d'un actif de journal je crois vous voyez l'actif de journal et voilà donc ça c'est la deuxième méthode qui est la méthode automatique mais comme je répète toujours il faut que votre fichier soit publié sinon donc vous pouvez le mettre comme ça après je peux venir ici mettre les métadonnées ou comment on l'appelle et comment on l'appelle les auteurs ne pourra pas le faire quand même donc je sais pas c'est un peu compliqué si vous allez attacher par cette méthode automatique un fichier qui n'a pas qui n'a pas des comment la qui ne peut pas être indexé c'est-à-dire il ne peut pas être il n'a pas été publié les auteurs ne peut pas retrouver les métadonnées ou si vous voulez donner des références si vous voulez importer un fichier comme ça par exemple si c'est vous l'auteur donc il faut il faut plutôt utiliser la première méthode qui est la méthode automatique qui consiste à cliquer vous allez créer un nouveau item de votre choix par exemple c'est un rapport vous cliquez c'est un rapport de stage vous allez cliquer ici après qu'est-ce que vous allez faire il faut attacher votre rapport donc vous cliquez sur attache non pardon je répète vous cliquez sur attache vous prenez le deuxième et voilà votre rapport qui est là après vous dites open et Zotero va le mettre là-bas ça c'est mon propre PDF lorsque Zotero le met ici si je clique ici par exemple vous voyez qu'il a mis le PDF vous voyez après c'est à moi maintenant de venir saisir que c'est moi c'est pour moi donc je vais mettre le type c'est un rapport et après le titre je vais dire par exemple peu importe vous écrivez le titre je sais pas quoi je sais pas quoi je sais pas quoi non je sais rate of rate of non prevalence of cardiovascular diseases par exemple peu importe le titre prevalence of cardiovascular diseases donc j'ai saisi le titre après l'auteur c'est moi même donc vous mettez votre nom le prénom donc vous pouvez dit sans nom et le nom vous allez mettre votre nom mais nous comprenons après l'abstract vous allez ouvrir le fichier vous allez copier vous le mettez ainsi de suite comme on faisait tout à l'heure donc ça c'est une la méthode que je vous conseille lorsque vous voulez saisir par exemple vous voulez utiliser la méthode automatique vous voulez importer un fichier qui n'est pas qui ne se trouve pas sur l'internet soit vous n'avez pas de connexion internet c'est à dire si le fichier n'a pas été publié il vaut mieux l'installer l'importer manuellement mais si le fichier est un fichier un actif de journal qui est tout suspect que voilà il a été publié donc il suffit juste de le cliquer à gauche et le mettre ici et automatiquement cette heure va générer les sources bibliographiques j'espère que mon explication est bien claire maintenant pour terminer je vais vous montrer que ça marche ce qu'on a fait ça marche comme si on avait enregistré nos sources à partir de l'internet comme on a fait pour la première fois donc qu'est ce que je vais faire je vais ouvrir un fichier web pour essayer de dire de n'importe quoi puis insérer des citations avec ces références là et ce sera la fin de notre tutoriel donc je trouve un fichier web et dans notre fichier web je vais voilà je vais dire quelque chose voilà je suis en train d'écrire mon manuscript d'article ou quoi ce que ce soit et je vais dire quelque chose par exemple cardiovasculaire disease vascular disease vascular diseases a more prevalent sorry a more a more prevalent a more prevalent in all age ou bien in oui désolé pour l'interruption donc c'est bon c'est pas une oeuvre cardiovasculaire disease a more prevalent in all age voilà et on peut mettre point après on va insérer une citation en utilisant une citation multiple en fait en combinant tous ces acteurs qu'on a voilà on a importé dans notre zotero donc tout simplement je vais cliquer sur zotero et je vais par exemple cliquer sur j'ai ajouter une citation ad citations je viens ici je clique sur j'ai pédé que le nom de la tic mais j'ai paie préférablement j'ai cliqué ici vu classique et j'ai voilà dans notre collection qui s'appelle c'est ça en fait tuto d'aujourd'hui méthode automatique voilà j'ai enregistré ces trois sources à partir des pdf qui se trouvent sur le bureau c'est trois normalement voilà un deux il y en a qu'on a converti certains par exemple MPH c'est la même chose mais je l'ai converti en rapport on a vu toutes les méthodes maintenant je peux essayer de gérer des sources ou si vous voulez je vais insérer une citation avec tous ces items qui sont là ici donc je vais insérer des sources multiples ce n'est pas ça le but de notre tuto c'est juste pour vous montrer à la fin que lorsque même si comment on appelle lorsque lorsqu'on importe ou si vous voulez lorsqu'on ajoute des références à partir des fichiers qui sont déjà des fichiers pdf qui sont déjà téléchargés ou dans notre liste local ou sur le bureau ou peu importe l'endroit si lorsqu'on les importe sur Zotero ça marche de la même manière comme si on travaillait on enregistrait des fichiers à partir de l'internet directement donc si je dis ok vous voyez qu'on a inséré notre citation si je peux je vais insérer la bibliographie par exemple on descend un petit peu on dit référence et je descends si je clique sur Zotero toujours j'ai dit ajouter la bibliographie et vous voyez la bibliographie qui est ajoutée ici si on veut voilà donc et c'est là c'est la fin de notre tuto sur comment on peut tout simplement ajouter des références à partir des fichiers pdf déjà téléchargés sur le bureau je vais pas me répéter encore on a dit qu'il ya deux méthodes une méthode qui nécessite tout simplement à créer un item de toute façon j'espère que vous avez bien suivi la vidéo la première méthode consiste à saisir manuellement en créant un item en fonction de fichiers que vous voulez importer est-ce que c'est un actif ou pay import après vous allez cliquer ici pour attacher le fichier voilà après quand vous avez fini vous allez venir manuellement saisir les données cette méthode est conseillée vous allez saisir les métadonnées ici cette méthode est conseillée lorsque votre le fichier que vous voulez importer c'est un fichier qui n'a pas été publié donc vous voulez saisir manuellement qui est l'auteur et tout et l'avantage c'est que vous n'avez pas besoin d'internet la deuxième méthode consiste tout simplement à aller sur le bureau et cliquez sur le fichier comme ça vous allez le mettre ici et Zotero va automatiquement générer les métadonnées c'est à dire les données des références bibliographiques pour ces fichiers si pour vous que ce fichier a été publié sur l'internet et vous avez la connexion internet c'est à dire que ce fichier se trouve dans une base de données donc si je mets par exemple celle là qui se trouve dans une base de données on a vu que Zotero génère directement voilà comment on l'appelle il va générer il va attacher le fichier puis il va générer les références les données des références bibliographiques appellent aussi les métadonnées qui se trouvent ici automatiquement et après on a pu faire quoi insérer une référence bibliographique on a pu insérer des citations puis on a inséré les références bibliographiques comme ça et ça marche comme si on avait enregistré les sources à partir d'une base de données en ligne ou sur l'internet j'espère que mon explication a été claire et veuillez me donner le pouce veuillez vous abonner et partager la vidéo avec vos amis ensemble on va beaucoup apprendre si vous avez des commentaires si vous ne comprenez pas quoi que ce soit laisser tous vos remarques que ce soit négatives ou positives ça m'aide pour m'améliorer j'espère que ma présentation a été claire même si c'est un peu long au revoir